Faut-il s'attendre à une nouvelle grille de salaire dans les entreprises ? La réponse coule de source au regard de la décision du gouvernement portant le SMIG à 60 000 francs CFA. Autrement dit, aucun travailleur ne doit être rémunéré en dessous de ce plancher. Historiquement appelé salaire minimum vital, le SMIG est calculé sur la base de l'inflation. Or, il est bien admis que les Ivoiriens font face depuis longtemps à une flambée des prix entraînant un coût élevé de la vie. Qui va profiter du relèvement du SMIG ? A ce sujet, les juristes avancent sur la non-rétroactivité de la loi. Il ne s'agit donc pas d'une revalorisation immédiate du traitement des travailleurs en fonction. En premier lieu, ce sont les nouvelles recrues qui en bénéficieront donc. Quant aux agents déjà en activité, ils pourront doublement bénéficier d'une amélioration de leurs revenus. D'abord, en cas de réclassement par promotion ou ancienneté tenant compte de la nouvelle grille. Ensuite, l'augmentation salariale annoncée pour 2014 constitue une autre source de soulagement. De l'avis de chef d'entreprise, certaines sociétés avaient déjà commencé à intégrer dans les grilles salariales l'éventualité d'une hausse du SMIG. Pour les économistes, un relèvement du gain des ménages peut être source de croissance par un accroissement de la consommation. Pour leur part, les entreprises estiment que des mesures telles que la baisse de la pression fiscale et la poursuite de l'amélioration du climat des affaires pourraient donner un autre dynamisme à l'économie. Ce qui serait un argument solide pour contrebalancer la timidité de certains patrons à embaucher dans les premières années de l'application du nouveau SMIG. Merci. Merci. Merci.